quand on a rien à tout d'où ça là a dit l'on ne l'est l'île à monsignons félix d'où ça la conteneur ma voiture trop tient à qui ça ça ma carton et aucune kinshasa et en plus la bonne chose voiture n'aille au quotidien avec ses athées de pompe à la tête chargé de l'eau à te relivrer à domicile c'est parti c'est parti c'est fini au bout d'où l'anda donc bonjour vraiment contacte va numéro il allait qu'au défilé bobby fait maritimes félicite donc les alicards à semaine aux deux bas en a besoin à 30 cartons seulement donc on a trois cartons mot qu'ils allaient au filet et qu'ils baquillent au bas de l'école contente vraiment besoin contact vraiment n'est pas qu'il faut consommer congolais celui congolais salé locaux et d'être mon arba chinois ne va pas à l'aka vraiment et ali mal à moumig et du pays qui est de l'Université du Comité. Ça, il n'y en a pas, je suis le profond. Alors, vous allez, quand le prof, c'est quel pays on nous a? Il y en a qu'on est ici. Et quand le prof, c'est une, c'est de l'entreprise. C'est une autorité. Quand il vous dit le jour que vous allez discuter, vous allez m'inviter des débats adéquats. Je reflame. C'est un mot d'ordre fonctionnel. Mon tour est à B, c'est un mot d'ordre fonctionnel. Dans la plus grande université, à Congo, où je vous présente, il est qui, c'est moi qui le donne. Et quand on donne des choses, les gens vont comprendre. Ce n'est pas, vous n'en avez pas le sol tout. D'ailleurs, je suis avocat, je suis fonctionnaliste. Dans ce cas, il va signer une ordonnance. Il va signer une ordonnance. Est-ce que tu vas retirer l'ordonnance? Et ça, à ma conséquence, c'est là-bas, l'ordonnance, nous tous, ils aillent lié la ordonnance. Par exemple la nomination à l'entreprise publique La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature C'est ça, ça ne va pas nécessairement rétroagir Il peut vous dire que la présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature C'est ça l'une des premières qui peut être là Donc à disposition de l'entreprise, vous pouvez aussi Non, et qui vous posez ça là ? Si il y a des droits acquis, l'ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature Mais si vous avez dit, c'est bien Donc j'ai l'ordonnance d'amour pour vous dire D'amour pour vous dire D'amour pour vous dire D'amour pour vous dire Et puis l'ordonnance qui nomme un informateur qui va venir Ça me permet de répondre à ce que j'ai entendu des hérésies Ce qui n'aurait jamais pris mon ministère Voilà Ce sont des hérésies Vous ne pouvez pas comparer le président et le premier ministre C'est qui le président ? 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 Mais vous commencez d'abord Non ? C'est ce qui est la constitution que j'ai dit C'est ce qui est la constitution en 2016 Dans ça, ce qui est la constitution en 2006 C'est ce qui est la constitution en 2016 C'est ce qui est le président ? Ça c'est l'uniquine, il n'y en a pas de plus grand. Il n'y a jamais eu un régime plus non ministèrelle dans notre système. Et puis la plus grave c'est qu'on a encore des ministères. Je ne veux pas nous citer les collègues qui sont sur la région, après c'est qu'il y a trois consignes de général en première année. Mais s'il va dans les mines de Colésie ou bien dans les mines de Lualabar, moi je dois le suivre si quelqu'un est dans les mines. Non, alors le président il ne peut pas. Voilà, je vous donne quelques exemples. Un président élu qui nomme le premier ministre, vous allez le comprendre le premier ministre ? Bon, il vient de nommer un informateur, il va le faire. Vous allez le comprendre avec vous ? Tout à l'heure dans le Parlement, il viendra ici, il le prononce, il s'adresse à la nation. C'est lui seul qui s'adresse à la nation. On sait que le premier ministre n'est présenté un discours à la nation. Le premier ministre, il a un discours à présenter à la nation. Non, ça n'existe pas. Prenez l'article 68, prenez, prenez. C'est le premier ministre qui ne peut le bloquer. Il n'a pas un commentaire à l'article 68. Il y a la république. Le président de la république, le gouvernement, est-ce que le premier ministre a des institutions ? Le premier ministre a des institutions, le président est une institution. Et puis, aller plus loin. Qui nomme et accrédite les ambassadeurs ? Et les ambassadeurs sont accrédités auprès de lui, pas auprès du premier ministre. Mais qui répond devant la représentation nationale des actes du gouvernement ? Mais il répond, c'est lui qui est responsable, parce que l'Assemblée nationale peut le faire partie, en haut, avec une motion de défiance ou une motion de censure. Mais on ne peut pas discuter les actes du président, parce que le président est supérieur. Les discours du président ne donnent lieu à aucun débat, alors que le premier ministre, vous allez se situer à des débats. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Et puis, celui où on l'appelle comment ? L'article 69. Le chef de l'État. L'État, il s'allume, il ne peut pas nous faire partie de l'État. Mais l'État, il s'allume par l'institution, non ? Parlement, il n'y a pas. Gouvernement, il n'y a pas. Institution, il n'y a pas. Il y a quelqu'un qu'on appelle chef de l'État. Et puis, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de l'État. C'est lui qui est le chef de l'État. Il n'y en a pas deux. À l'intérieur, il n'y a plus un ministre. Ça n'a pas de sens. Il n'y a 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 pas de sens. C'est tous les bureaux de l'État. Mais c'est quel pays ça ? Vous dites, non, nous voulons le respect des textes. L'État, ce palais, on l'appelle comment ? C'est le palais du peuple. Je suis député. J'ai toujours dit, nous sommes des locataires ici. Nous sommes des locataires pour un mandat de 5 ans. Je n'ai pas de sens. Il n'y a pas de sens. Et après, nous remettons. C'est le palais du peuple. Nous ne sommes que des employés du peuple, des représentants de la nation. Vous ne pouvez pas faire ce bureau de l'honorable à fermer. Tous les bureaux, c'était déjà une effraction. Tous les bureaux, même les toilettes étaient fermées. Je n'ai jamais vu, et j'ai vu, je ne savais pas que c'est un pays qui a dit, c'est un pays qui a dit vraiment incroyable. Mais pourquoi on n'aime pas démissionner ? On a dit que je n'aime pas, mais pourquoi on n'aime pas démissionner ? Mais qui ne veut pas démissionner ? Ça ne veut pas tout rendre. Je veux donner de vous. Attends, je ne parle pas à ceux qui nous présentent les scènes de décès de demain, mais je ne veux pas donner de vous. Il faut démissionner ceux qui ont voté pour la motivation constitutionnelle. Non, moi-même. Moi, si j'estime, par exemple, que je suis déjà mal vu par la population, nous sommes en train de passer. L'histoire va retenir que toi, quand tu étais président de l'Assemblée nationale, tu t'es permetté de fermer tous les bureaux de l'État. Les gens dans l'histoire, parce que ce pouvoir s'y passe, qu'est-ce que nous allons laisser dans la vie ? Est-ce que les gens sont nés de présenter l'Assemblée nationale ? Mais sur base de quoi, vous n'avez pas besoin de l'État et de l'État ? Parce qu'il y a des pétitionnaires qui sont nés de présenter l'Assemblée nationale. Tous les alliés, par exemple, l'article 25 et le règlement est nés de présenter l'Assemblée nationale. On peut mettre fin à un bureau pour faute grave ou pour une compétence. Mais déjà, pour quand on a créé un État, c'est une faute grave. Fermer tous les bureaux, c'est une faute grave. Je n'ai pas une compétence, ce bureau est totalement incompétent. Donc, les gens qui ont faute grave ont été débattés. Non, ce n'est pas ma compétence faute grave, mais ils sont incompétents. En quoi ils sont incompétents ? Quand vous ne faites pas votre travail que vous êtes demandé. Lequel, par exemple ? Lequel. Prenez par exemple, je reviens à l'actualité de jour. Vous allez convoquer une plénière. Avant la plénière, le règlement intérieur prévoit qu'on doit distribuer les documents aux députés 48 heures avant. On est dans une salle, ils sont en train de discuter encore le règlement intérieur. On va les distribuer quand on dit. Il faut distribuer les textes en débat 48 heures avant. On les a cachés dans les bureaux pour venir sur place. C'est nécessaire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous ne pouvez pas être jugé par Dieu. Vous êtes mis en cause. Tika Dwaye n'a pas député à Azali. Azali, vous ne pouvez pas être jugé par FCC. Et les deux plus jeunes, vous ne pouvez pas être jugé par Dieu. Pourquoi est-ce que dans ces pays, les gens s'en mochent trop ? Est-ce que vous allez mourir avec le pouvoir ? Donc, il doit y aller au haut, il faut agérer le masochrome, dans le haut, dans le haut, dans le haut, dans le haut. Oui. A��은 mouta FCC. Abert mouta FCC, ce que j'ai eu, c'est un homme qui a dit qu'on doit prendre le vice-doyen, c'est lui qui doit diriger, assister des deux plus jeunes. On a besoin de dire que le problème était... Article 31. Oui. Donc, c'est un article B5, 39, 31. Donc, il peut diriger, nous, on est là. Mais vous fermez d'abord le bureau un vendredi, aux ordres distribuées par le documentaire, vous voulez narguer non seulement les députés, narguer toute la nation. M. Mbata, c'est quoi la suite pour les leurs apparemment plénières de l'administration ? La suite, c'est quoi ? Il va y avoir une plénière qui sera présidée par le doyen d'âge de tous les députés. Qui va la convoquer ? Le doyen d'âge de tous les députés va agir ensemble avec l'administration et notamment avec le secrétaire général. Parce que le secrétaire général dit qu'il y avait une question et qu'il y avait une question pour le secrétaire général. Le secrétaire général dit qu'il y avait une question pour la chancellerie, il y avait un dossier qui faisait la chancellerie, il était à l'opinat de 1913, c'est lui le plus jeune, j'ai l'opinat de 1913, je me suis dit que c'est le plus jeune. Vous vous comprennez ? Il y avait un dossier à plénière, il y avait un dossier qui avait un élément l'opinat de la présidente. Les plus jeunes, c'est tel et tel, les plus jeunes ont décider le camp de la compagnon jusqu'à la fin. Et les camp de la pétition, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, une signature ne peut pas être retirée. Par contre, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, la pétition, ce n'est pas la même chose. Et puis, les députés ont dit, conformément, un député représente la nation. Mais il n'y a pas de député à autorité morale. Ça n'existe pas. C'est ridicule. Il n'y a pas de salut politique. Pourquoi il se reconnaît dans l'autorité ? C'est ça, constitution, dans l'article 101, mandat impératif, nul. C'est l'intérêt du peuple. Il n'y a pas de salut politique. Le salut du peuple et la loi suprême. Le député atteint la nation. Il n'y a pas de député. 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 Dans les 72 heures, la plénière Moussou et Salama va discuter avec Makamboa et cette plénière-là ne peut pas être interrompue. Ça devrait aller jusqu'au vote. Mais ce qu'on a dit populaire, il y a 305 députés posés au Banganin. Il n'y a qu'à où on va confirmer. C'est simple. Donc, il y a le plénière qui a fait. Bon, la vérité est plus que ce soit des gens qui opèrent toujours dans l'ombre. Peut-être qu'ils se cachent quelque part. Il ne faut pas y avoir problème. Mais je veux dire, est-ce que nous t'appellons ici dans l'autre ? Ce n'est pas nous... Nous n'avons pas interrompue. Donc, il n'y a pas un péché, mais nous n'avons pas interrompue. Je ne sais pas, je n'avons pas interrompue. Non, nous sommes les députés, donc on va dire qu'on s'est venu au règlement intérieur. Vous voyez, il n'y a pas interrompue. Puis, si vous allez avoir peur, vous allez avoir peur, vous allez avoir intérêt à être. Et le président Félix est arrivé à moi. Il y a un accord, il y a un accord, il y a un accord. Cet accord FCC4, c'est terminé, il va être 305 catégories. Et le président ne peut pas aller dans quel français ? C'est terminé cette histoire. Je vais dire le diamant clair. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que ceux qui français ne sont pas, je ne sais pas. Ils écoutent, mais ils n'ont pas la capacité de comprendre. Et d'ailleurs, le président a bâti toutes les langues nationales. Voilà le président seul de la minoconance. Mais tout le monde n'a pas présent, vous pensez comment ? Vous pensez que 30 ans, vous n'avez pas la capacité de comprendre. Ce n'est pas possible, ça. Alors, bien, moi, je ne sais pas, c'est clair et simple. Et nous, le organisme, dans le bon ambitieux, ils vont comprendre la logique. Nous sommes pour la loi de violence et le respect des textes. Surtout que, moi, je comprends que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que le HECC, le PPP, moi, j'ai un problème sérieux dans ma compréhension de texte. Mais les textes ne sont pas tant que pour nous. Surtout que, moi, j'ai un texte, on peut le donner à titre gratuit. Le député, le député, le plus jeune, m'a rendu par contre le président plénière. Mais le lotoyer, je ne sais pas, il n'a pas de réputé. Il n'a pas de réputé, 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 il n'a pas de réputé. Il n'a pas de réputé, il n'a pas de réputé, il n'a pas de réputé. Il n'a pas de réputé depuis deux mois. Je suis le président de la République, c'est que le président Azali Ndoua, conformé à l'article 78, a retiré l'ordonnance pour le nom de l'informateur. Mais j'ai dit que je n'ai pas de réputé. C'est depuis deux mois que le président Ndoua n'a pas de réputé, il n'a pas de réputé. Il faut éviter les ridicules. Il faut savoir qu'il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Depuis un mois, personne n'a répondu. Alors pourquoi il y a un débat au prof Mbata ? J'ai évoqué cette question depuis deux mois. Personne n'a répondu. Personnellement pour démontrer que le président, l'ordonnance des actes à l'initiative, pour montrer qu'il y a un problème de la constitution, il ne faut pas retirer la constitution. Il y a un président qui a fait retirer l'ordonnance. Il reconnaissait que le président peut retirer son ordonnance. Mais il ne faut pas retirer l'ordonnance. C'était conforme à la constitution. Il ne faut pas le servir. On est en train de retirer une ordonnance inconstitution. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de juge. Il n'y a pas de juge, mais il n'y a pas de juge. Mais le Président n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comment vous avez-vous fait cette journée? Dans quelques jours, il y a eu des décisions, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'informateur. Il n'y a pas d'informateur. Il n'y a pas d'informateur. Il n'y a pas d'adhéré à l'Union sacrée pour la nation. Il n'y a pas d'identifier une coalition. Parce que la majorité est enité. Ce qui a déjà 250, plus de 250, a signé une pétition contre le bureau de Mboune, c'est la majorité est enité. Le premier ministre a fait 30 jours renouvelable une fois. Donc deux mois. Pour passer à la coalition. Après, il a fait ses résultats. Le président a été nommé l'informateur, il a commis le premier ministre. Et il a été nommé le premier ministre. Il a été nommé le gouvernement. Il a été nommé le gouvernement. Il a voulu l'Assemblée nationale pour investir Mais attention, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a investi. Il y a un article 148, il y a un conflit entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ce qui peut amener le Président à dissoudre l'Assemblée nationale. Mais je ne sais pas ce que je veux dire, parce que le député qui est passé a été adhéré dans l'Union. C'est la réforme de la Chômage. Il y a des députés qui ne répondent pas à la Chômage. Je ne sais pas que le député, il y a un PCC ou un PPD, un groupe d'Union. Pour les autres, il y a des députés qui ont été adhéré dans l'Assemblée nationale. C'est une arme de déniré. Merci beaucoup, M. François. C'est la première étape de la plénière, c'est une pétition contre les membres du bureau. Donc le président Al-Samlède-Souza, il a mis en cause, il a mis la plénière, il a mis en ordre du jour, pour l'État, pétition contre les membres du président, c'est déporté, c'est un géré. Donc il a été dit, c'est un article, c'est un article, il a été dit, pourquoi nous allons répondre à lui aussi. Ce qui est là, il a mis en ordre du jour, le président Al-Samlède-Souza, il a mis en ordre du jour, il a mis en ordre du jour, il a mis en ordre du jour, On va dire qu'un qui a été bandit, c'est le sujet où il y a une pétition. Mais il y a un peu de déporté, les plus violents, les plus jeunes ont été bandits. Mais avant, il y a le droit de présider l'Assemblée nationale. Maintenant, il est aussi limité par le fait qu'il déposait la pétition contre l'Aye. C'est le secrétaire général. Le secrétaire général, tu as reconvoqué. Le secrétaire général, il a un rôle qu'au début, dès maintenant, il a un rôle. Je ne peux pas dire que l'Aye. Mais il y a un article 27, il y a 25, il y a 31. Il y a Asa déjà mis en cause. Pourquoi est-ce que le secrétaire général... Le secrétaire général est volontaire. L'Aye, l'Aye, l'Aye. Le secrétaire général, l'Aye a débit un mandat parce qu'il faut installer le bureau provisoire. L'Aye, l'Aye, l'Aye est en plein mandat. L'Aye, l'Aye, l'Aye est en plein mandat. L'Aye, l'Aye, l'Aye a été mis en cause par une pétition. Parce que l'Aye est en plein mandat. L'Aye est là qui est pour l'Aye. Vous voyez, il y a la même disposition de l'Aye. Il y a la même disposition de l'Aye. D'abord, je dois parler de l'Aye. un jour il y a examen à pétition en a ma boum d'un fan d'abord de l'oignos toco dans la plénière avec les points à l'eau du jour et on peut même discuter de cette pétition avant qu'on donne la parole au pétitionnaire on peut même le rejetter c'est possible par les règlements donc on dit qu'il y a des mécanismes réglementaires qui permet aux coïssants ni les règlements les 9 novembre nous avons voté une religion septembre ce chambre et je n'ai pas dit que la pétition n'y a pas de corruption tout est en outil le président de la plicard à l'oubien ou ton an il ya combien de fois le mot corruption a eu corruption les gens maladis pour ceux j'en abais si vous n'en n'y présentent pas qu'ils sont pas de parti n'a pas de droit est ce que le président Je parle au nom des députés par le fait de connaître les règlements intérieurs. Ce que je dis, ce n'est pas par un intérêt personnel. Je parle pour l'intérêt de l'Assemblée nationale. Le comité de sage qui est présidé par Mme Marie-Ange Lucana, a besoin d'entendre mes députés. Il y a des députés qui avouent avoir pris l'argent. Il y a des députés qui disent qu'ils ont pris l'argent pour participer aux consultations. Il y a beaucoup à dire. Nous ne pouvons pas décrier la corruption. Est-ce que le rapport d'évaluation, il y a une commission qui est traité de la pétition ? Mais il y a une commission, il y a une évaluation, c'est une de plusieurs commissions dont l'Assemblée nationale a pour traiter des matières. Évaluation, il y a budget. Ce n'est pas tard, ça n'arrive pas tard. Est-ce que tu écoutes d'abord ? Il y a une commission permanente qui s'appelle Commission Évaluation de l'Action Gouvernementale. Ils ont entendu les ministres, si je m'abuse, les ministres de Pétain Tic et ils ont fait les rapports à l'Assemblée nationale. Et donc nous allons traiter de ces rapports. Pourquoi vous comme Ibanga ? Vous avez peur de quoi ? Vous ne revenez pas à la vérité ? A défendre vos points de vue dans la plénière, pas dans la rue. Il faut apprendre à respecter les institutions. Président Aloubaki, tu sais qui est ? Au moment où il y a eu, il y a eu le président Aloubaki, il y a eu le président Aloubaki, il est libre de parler. Il y a eu le lobby, 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 mais nous allons l'attaquer sur le point de vue du droit. La Cour constitutionnelle, elle est là, ce qui nous paraît inacceptable, on va l'attaquer parce que nous sommes dans un état de droit. Il y a eu le lobby, il y a eu le lobby, mais il y a eu l'Assemblée pour le discours de l'Assemblée nationale. Il y a eu le lobby, il y a eu le lobby, parce que c'est un acte constitutionnel. Ce n'est pas un sentiment anti-Tshiseké dit. Si vous savez mes relations personnelles avec lui, vous vous rendrez compte que vous vous trompez sur beaucoup de choses. Kaboun, Jean-Marc, c'est mon ami. Il y a eu le lobby. Est-ce que nous sommes en train de faire vivre l'état de droit dans ce pays ? Oui ou non ? Quand nous sommes dans un pays où un premier ministre se déplace à Lumbashi, vous faites signer plus de 200 ordres. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Même Mbouto Diya, vous signer 200 ordres, c'est à mon côté. Bon, Tike Liango, vice-président ministre, a signé pendant que le premier ministre est au pays. Il y a eu un acte qui est chef de l'état de la gouvernement. Nous sommes dans une démocratie parlementaire. Est-ce que nous sommes en train de faire vivre l'état de le gouvernement ? Il y a eu un acte qui est en train de faire vivre l'état de le gouvernement. Il y a eu un acte qui est en train de faire vivre l'état de le gouvernement. La responsabilité des personnes qu'il nomme ne peut être défendue par le président le Blic, mais plutôt par le premier ministre. Comment le premier ministre va défendre le président de Nomaquy ? On a parlé de l'état de la banque, de la soin de santé, de la banque, de la banque. Dès lors qu'il y a eu un acte qui est en train de faire vivre l'état de la gouvernement. Contre ça, il y a eu un acte qui est premier ministre, chef du gouvernement. Il y a eu un acte qui est un acte qui est le chef du gouvernement. On a vu ici des ministres en l'absence qui est premier ministre, même en sa présence. Avec l'autorisation. Avec l'autorisation, il est ici. Par contre son avis, nous venons nous avons vécu beaucoup de choses depuis 60 mais les qui n'ont pas Kabila vous a fait la position civilisée et démocratique du pouvoir confortons la démocratie si vous sentez que vous ne personnez pas une majorité attendez les élections en 2023 demandez au peuple de vous donner une majorité chercher des raccourcis va amener le pays dans le chaos, il ne faut pas accepter ça Félix Sekedi, président de la République j'ai beaucoup d'estime et de respect pour vous suivez l'exemple de votre père qui était un bon démocrate suivez la voie de la démocratie pour laquelle il a sacrifié sa vie il est mort pour cela, ne crachez pas sur son image, soyez un vrai démocrate et non un dictateur indiquez au texte de la Courluia de la République Cheikh de l'Etat a été discuté du Congrès de Miner la loi qui dette, analysez-vous ce que vous avez en rapport à ce discours ou? Bon, à l'analyse, il y a eu des journalistes où il y a eu un chef de l'État, il y a eu un mariage dans le peuple. Quand il y a eu un mandat, il y a eu un élection, et puis il y a eu un mariage, il y a eu un mariage. Après avoir eu un mariage dans le peuple. Donc, il y a eu deux mariages. Le mariage, il y a eu un mariage, il y a eu un mariage, il y a eu un mariage contre nature. Dès que vous remarquez le mariage, il y a eu un mariage à Mala Mouté. Où le peuple, il y a eu un souverain, il y a eu un mariage. Donc, le discours, il y a eu un lobby, il y a eu un mariage. Dans le lobby, il y a eu un mariage, il y a eu un mariage. Il y a eu un mariage, il y a eu un mariage. Il y a eu un mariage, il y a eu un mariage. Pour changer le président et l'Assemblée Nationale, pour changer le Premier Ministre, il y a eu un mariage. Dans la période de Kabila, plusieurs fois, tout le monde va présenter l'Assemblée Nationale, il y a eu un mariage. Et puis, le gouvernement, il y a eu un mariage qui peut changer. Donc, ils allaient nous soumouter ceux qui sont chefs de l'État à respecter l'article 78. Il y a la Constitution où ils allaient que nous puissions avoir le pouvoir. Il y a eu un mariage informatique où ils allaient que nous puissions avoir le pouvoir discrétionnel pour agir dans la qualité de l'État. Donc, pour nous, le fait qu'il y a eu un nouveau bureau, le fait qu'il y a eu un premier ministre de l'Assemblée Nationale, ils allaient nous soumouter. Ils allaient nous soumouter, ils allaient attendre la violation de notre côté parce qu'ils allaient même pratiquer notre vocabulaire, ils allaient nous soumouter. Alors, ce qui est réellement, le mariage est un démon, ils allaient nous soumouter. Ce qui est réellement, il y a eu un mariage, un chef de l'État, et puis, il y a eu un peu de travail pour le peuple, il y a eu un chef de l'État, il y a eu un chef de l'État, il y a eu un homme, il y a eu un homme parce qu'il y a eu un intérêt à l'État. Mais ce qui est réellement, il y a eu un homme, il y a eu un peuple. Il y a eu un peuple que je charge, que je charge dans le monde, en cas il y a eu un peuple. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est une question pour l'Assemblée Nationale. Comment vous avez dit que le rapporteur a signé l'inquiétude pour avoir convoqué à la sempre- Oracle de l'Assemblée Première de notre département, à dire que vous avez dit que vous avez une cause réellement de l'Assemblée Nationale en mai. Nous devons respecter les lois de la République et les textes réglementaires qui régissent les chambres, la chambre basse et la chambre haute. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale nous disent ceci, ce qui est une motion, ce qui est une pétition pour les membres du bureau, c'est-à-dire que le pouvoir de l'Assemblée nationale nous dit ceci, ce qui est une motion, ce qui est une pétition pour les membres du bureau, c'est-à-dire que le plus âgé, le moins âgé, c'est-à-dire qu'il y a une autorité compétente, il y a un convoqué, il y a un président, il y a un examen, il y a un examen, il y a un étudiant, il y a un étudiant, il y a un dossier sous-examen. Ce n'est pas un pouvoir qui revient au bureau actuel, l'ancien bureau est déjà partant, l'ancien bureau a été déjà chassé par les députés qui les ont votés. Donc, c'est le doyen, c'est-à-dire le plus âgé et les moins âgés qui ont qualité et pouvoir de convoquer toute activité liée au prérogatif de la Chambre basse du Parlement. Le fait que l'ancien bureau de Mme Janine Mabouda convoque une plénière ou une activité, ça serait à l'encontre et ça serait en violation des dispositions légales, allez-je dire, des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Et là, ils vont nous amener au pire contre le MIR et nous irons contre le MIR avec cette violation à ciel ouvert de l'ancien bureau de Mme Janine Mabouda. Merci de vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Il n'est pas aimé par là pour le MIR, et une fois de plus, tout ça pose pour l'État, pour cette prise de position. Non, non, à moins qu'on soit dans un système de droit chinois, dans le droit congolais, en tout cas, je mets quiconque a dû vivre, il n'y a aucun article de la Constitution qui a été violé quant à cette déclaration du premier État, et à moins que ce soit des charlatans juristes, j'ai entendu d'autres qui se font appelés juristes, qui parlent de la violation, il n'y a aucune violation de la Constitution dans cette prise de position sur l'État. Non, nous, nous sommes députés, signataires, de plusieurs pétitions contre ce bureau, et nous avons compris que ce bureau tente un passage en force en cherchant à défier la population. Ce bureau, ayant été saisi par nos pétitions, ne devrait pas oser convoquer une plénière, soi-disant qu'il faut auditionner un quelconque rapport. Et, Madame, je vous l'assure, c'est un faux-fouillant, puisque ce rapport est encore en traitement au niveau de la Commission, dans cette Commission, nous n'avons pas encore amené ce rapport à ce fameux bureau, qui cherche à tout prix pour faire traiter cette question des pétitions, dans ce qu'ils ont écrit dans le deuxième point, comme ils disaient, nous avons compris que la malignité, ils n'ont pas le droit de statuer sur la question des pétitions. C'est le secrétaire général qui doit convoquer la plénière pour statuer ainsi, en désignant le doyen d'âge pour présider cette séance de plénière, et les bureaux, y compris Madame Maboudadou, s'asseoir comme nous, dans le siège pour attendre le verdict. Pas question de chercher à frauder. Cette matière inscrite à l'ordre du groupe aujourd'hui n'est pas encore terminée. On la traite encore d'avoir sous-commission. Alors, il n'y a même pas le rapport, comme le registre de règlement intérieur, qu'il faut donner aux députés le document 48 heures bien avant. Nous sommes aujourd'hui, il y a le programme aujourd'hui, nous n'avons même pas un document, on va statuer sur quoi, on va travailler sur quoi. Je comprends que nos amis auront encore du mal à digérer l'installation d'une table. Merci. Le membre du bureau, le samedi, il soit venu déposer la pétition très tard, alors que le travail finit le samedi à midi. Vous a-t-il donné des preuves de cette séquestration ? Il dit qu'il y a même des vidéos ou la vidéo d'un membre du bureau qui a été surlenté ici. Le plus sage et le plus intelligent, c'est de donner et de mettre dans les médias ces vidéos-là. Ça sera une preuve tout à fait correcte. Pour moi, je pense que c'est, je l'ai dit, il est habitué aux mensonges, et en plus il se fait souvent passer pour un extra-dépité. Je pense qu'il doit être humble comme nous les autres. Il n'est pas meilleur que nous, il n'est pas meilleur que tous les députés d'IFCC. Il y a plus de ça, 30 députés d'IFCC qui ont signé la pétition. Je vous informe que ce sont les députés d'IFCC qui sont portaires de la pétition. Ce ne sont pas les députés de la Mouka que nous sommes. Alors, je pense qu'il doit donner des leçons de morale à d'autres personnes. Ces gens-là, ils ont induit la présidente Mabunda en erreur, depuis le début. Il dit par exemple que vous avez tout votre argent, ça va dans vos comptes, dans des banques, et il n'y a pas de problème de ce côté-là, côté gestion. S'il n'y a pas de problème côté gestion, pourquoi nous n'avons pas présenté les rapports de finances ? Pourquoi ? Nous n'avons jamais vu ces rapports-là. Ils ont fait quelque chose de très cavalière pendant la période du Covid. Mais nous, on dit, ok, vous l'avez fait, mais donnez-nous les rapports, qu'on puisse l'examiner, qu'on puisse l'étudier. Et après, on vous dira, les rapports passent ou ne passent pas ? Mais personne ne veut donner ces rapports. Est-ce que vous allez me dire que ça, c'est une preuve de gestion ? Mais vous avez votre argent. Quel rapport vous voulez encore avoir ? L'argent est dans votre compte. L'argent qui arrive ici, à l'Assemblée nationale, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent du peuple. Il doit être géré de la manière la plus correcte possible. Ce n'est pas l'argent de moi, de l'État, mais l'argent de quelqu'un. Parce qu'il dit que ça va dans vos comptes. Est-ce que l'argent, une fois libéré au niveau du gouvernement, ça va directement dans vos comptes ? La dotation, je parle de la dotation de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vient d'abord ici, à l'Assemblée nationale, ou ça va dans un compte de l'Assemblée nationale et vous commencez à retirer à partir de là ? Écoute, je n'ai pas le détail. Ça, c'est vraiment... La gestion du bureau. La gestion du bureau, ou même la gestion des finances en général. À ma connaissance, comme ça se passe dans d'autres institutions, il y a toujours une partie réservée au personnel qui va directement dans les banques pour payer le personnel. Est-ce que ça transite d'abord par le Parlement ? Je n'en sais rien, je ne peux pas mentir. Cependant, il y a une grande partie du budget qui vient au Parlement et qui doit être gérée par Madame la Présidente. Cet argent-là, c'est l'argent du peuple destiné à gérer ce Parlement, payer le personnel et d'autres projets destinés au Parlement. Je vous remercie, Honora. Merci beaucoup. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.